Le bonheur demande de faire des efforts, mais pour faire des efforts, pour avoir le goût de faire des efforts, il faut se responsabiliser. Il faut vraiment sentir que c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Donc, accepter sa responsabilité, ça aussi, c'est un beau défi. Cette semaine, on fête le 1 an du studio DivaYoga, puis je vais faire une conférence ce dimanche aux abonnés de DivaYoga. Puis ce sujet-là en fait partie, l'importance de la responsabilisation. Puis je vais juste vous en dire un tout petit peu, mais dans le fond, comment je peux devenir responsable de tout ce qui m'arrive? Comment je peux, si ça ne va pas bien avec mon mari, comment je peux faire pour dire, c'est à cause de moi? À cause de moi, ça ne va pas bien. Comment faire pour vraiment prendre une pleine responsabilité de sa vie? On va en parler ce dimanche. Ça va être tellement intéressant. Vraiment, oui. Puis je parle de mon expérience, dans le fond, comment renforcer la confiance, créer ou encore renforcer la confiance en soi, et apprendre à poser des limites aussi. Ça va être super cool. Pendant deux heures, la conférence, puis ça, c'est un des éléments qui est très, très, très important. Oui. 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 Ça, c'est fou comme ça change notre rapport au bien-être, notre rapport au bonheur, notre rapport à tout ce qui se passe au quotidien. Tantôt, là, avec les statistiques que Isabelle, je pense que Isabelle nous présentait, tu sais, on disait qu'il y a 10% qu'on ne contrôle pas, tu sais, qui arrive, mais ce n'est pas beaucoup 10% si on peut contrôler tout le reste, là. Ça, c'est vraiment, tu sais, je pense qu'il faut se faire cette réflexion-là, à savoir, « Hé, OK, j'ai une part de responsabilité. » Comment faire quand les personnes autour de nous sont négatives? Ha! Ha! Comment faire quand c'est la famille? Ah oui! Oui, donc comment, quand on se dit, bien, ce n'est pas de ma faute si je suis négative, c'est à cause des gens qui m'entourent. Qui qui a choisi ces gens-là? Qui qui a choisi de les garder proches? Qui qui choisit de les voir toutes les semaines? Qui qui choisit de répondre à l'appel ou de les appeler toutes les semaines? Oups! Oui, des fois, on ne veut pas aller regarder ces questions-là, on ne veut pas y répondre. On veut, puis c'est correct, tu sais, c'est juste qui qui a choisi? Ah, bien oui, c'est moi. Puis ce qui s'est passé dans le passé, bien, c'est cool. C'était correct parce que ça répondait à des besoins. Puis maintenant, j'ai d'autres besoins. Est-ce que j'ai le droit de changer? Exactement. Est-ce que j'ai le droit de prendre des nouvelles décisions? Tu sais, si on refait le lien avec le thème d'aujourd'hui, quand on a des décisions à prendre, quand on se rend compte que dans notre entourage, il y a des gens qui sont, ou enfin, que notre relation avec la personne actuellement, c'est très négatif. Comment je fais pour prendre la décision rapidement de transformer la relation? Comment je fais pour prendre la décision que peu importe comment est la personne, moi, je reste dans ma joie et je choisis de manifester cette joie. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family. Sous-titrage Société Radio-Canada